Suite à vos nombreuses questions concernant la manière de développer de la qualité de vie et surtout de la performance dans nos activités professionnelles, aujourd'hui je voulais vous parler d'un des thèmes aussi sur lequel on me sollicite beaucoup, c'est la notion de cohésion d'équipe. Alors il faut savoir que la cohésion d'équipe ça a été une passion pour moi depuis toujours et je vais vous dire évidemment pourquoi. Avant ça de vous dire un peu quel est mon métier, donc je forme et j'accompagne principalement des personnes qui sont en recherche d'évolution personnelle et aussi de transition de vie, c'est notre métier depuis plus de 30 ans et dans ce métier de l'évolution personnelle, il y a justement une dimension que j'ai toujours abordé avec encore plus de passion, c'est la dimension du collectif dit autrement de la cohésion d'équipe. J'ai eu la chance d'écrire mon premier livre en 1996 autour de la cohésion d'équipe où j'ai allié beaucoup d'années de travail sur la mise en place de stratégie qualité au sein des organisations et puis en parallèle à ça, moi je me formais beaucoup au développement humain que je fais depuis puisque j'exerce ce métier depuis 1987, novembre 87. J'ai découvert notamment la PNL en 90 et j'ai entamé un gros cursus de formation puisque j'ai développé une école pour me former et du coup au sein de cette école j'y étais tout le temps grâce à des leaders importants qui m'ont beaucoup formé et donc à travers toutes ces années entre 90 et 95 de sensibilisation au développement humain notamment à travers la PNL plus le travail que je faisais beaucoup en milieu industriel enfin en formation dans des grandes entreprises. J'ai travaillé beaucoup pour le monde automobiles, pour la SNCF, pour la Gendarmerie nationale, pour des grosses institutions qui travaillent dans les travaux, je pense à Spi-Batinol et tout ça. Et cette notion de cohésion d'équipe m'a toujours beaucoup interpellé. À l'époque elle était plutôt abordée sous l'angle optimiser nos organisations par la qualité. Donc on mettait en place des procédures ISO 9001, 9002, tout ça. Donc on a invité les gens à mettre de la performance dans leurs fonctions. Et moi je me rendais compte à quel point du coup il y avait un vide un petit peu intérieur au niveau de la dimension plus humaine. Et c'est comme ça qu'en parallèle à mon développement personnel, j'ai allié en fait les deux et j'ai été auteur d'un premier livre qui s'appelle Cohésion. J'en ai écrit depuis beaucoup d'autres puisque j'ai 7, 8, peut-être 9 bouquins sur lesquels j'ai écrit et notamment autour de cette notion de cohésion d'équipe. Alors voilà, qu'est-ce que pour moi la cohésion d'équipe ? Eh bien c'est d'abord l'alliance autour de 5 dimensions essentielles. La première c'est justement les valeurs. Alors vous savez si vous m'écoutez régulièrement à quel point cette thématique est essentielle. Et quand on parle de cohésion d'équipe, c'est déjà de cohésion personnelle avec soi, mais c'est aussi la cohésion qu'on peut avoir avec son associé, avec ses équipes, avec ses collaborateurs, avec son service, avec l'entreprise qui nous entoure, avec la société qui nous entoure. Et donc du coup cette cohésion, elle n'est jamais totale évidemment, puisqu'on est toujours dans des phases de déséquilibre, équilibre, déséquilibre. Et ça passe essentiellement d'abord par un des premiers piliers pour moi qui est très important, c'est les valeurs. La deuxième chose qui va être très importante quand on aborde le travail sur la cohésion d'équipe autour des valeurs, des sensibilités de chacun, ça va être le projet commun. C'est où est-ce qu'on va ensemble et pour qui on œuvre, c'est-à-dire quel est notre environnement, qui il est constitué. Alors si on parle de soi, c'est pour qui je bosse en quelque sorte. Si je travaille avec mon équipe, mon service, c'est pour qui notre service existe. Si je me place au niveau de la direction de l'entreprise, par exemple, pour qui nous œuvrons aujourd'hui, quel est le sens d'entreprise, que ce soit vis-à-vis de ses clients bien sûr, de ses actionnaires, de ses salariés, de ses fournisseurs, des pouvoirs étatiques qui sont autour. Et on va voir qu'en fait, le projet de l'entreprise est directement lié à la qualité de contribution. Et plus cette ambition de contribution est élevée, plus le niveau de contribution est élevé, plus l'entreprise a des raisons d'être, en quelque sorte, à travers ce qu'elle est, sa différence et tout ça. Et une fois qu'on aura travaillé justement sur ces valeurs communes, sur cette vision commune, on va voir comment l'ensemble justement des managers deviennent des porteurs de sens, c'est-à-dire de porteurs de valeurs et de visions au sein de leur organisation, c'est-à-dire au sein de leurs services. Et c'est là qu'on va justement les amener à être non seulement porteurs d'une vision et de valeurs, mais ensuite d'être en mode écoute et considération, à la fois pour refaire le point sur qu'est-ce qui fonctionne plutôt bien et qui permet de répondre à ses priorités, et puis enfin, qu'est-ce qui est à améliorer. Et c'est de là qu'on va se mettre après dans une dynamique de kaizen, c'est-à-dire d'amélioration constante, que ce soit à l'égard évidemment des fonctions que nous avons, mais aussi des relations qui vont permettre justement d'améliorer ces fonctions. Donc il y a tout un processus comme ça de mise en place avec des actions très court terme, d'amélioration à moyen terme puis à long terme, et puis des moments d'évaluation à la fois au sein des services, mais aussi en collectif, où on va pouvoir revenir sur qu'est-ce qu'on avait décidé ensemble, qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, ce qui du coup nous révèle d'importants à faire de différents dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui arrivent, et puis à partir de là aussi d'avoir des réflexions à plus long terme en se disant, fort de l'expérience qu'on a eue, qu'est-ce qui nous semble aujourd'hui fondamental de faire évoluer demain, que ce soit au niveau du cercle managérial, des valeurs que nous réunissons, que ce soit au niveau de la vision de l'entreprise et de la manière de satisfaire nos clients, nos fournisseurs, nos salariés, nos actionnaires, etc. Que ce soit à l'égard bien sûr des modalités qu'on allait mettre en place, c'est-à-dire des technologies et des relations sur lesquelles on va s'appuyer pour faire de plus en plus de performance. Bref, il y a toute une dynamique comme ça d'interaction et d'intelligence collective qui va se mettre en place, notamment entre une direction qui est là pour justement la montrer et puis des experts à la base qui sont là pour nous dire comment aujourd'hui on va répondre à ces technologies. Toute cette dynamique-là, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai écrit là-dessus, on fait des formations chaque année, nombreuses formations pour former des professionnels à ce processus. Et si je voulais revenir comme ça sur quelques points qui sont absolument essentiels, c'est d'abord les valeurs. Qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment bien ensemble ? Comment on en parle aujourd'hui de ces valeurs ? Ce n'est pas seulement des valeurs qu'on affiche sur un mur, c'est des choses qu'on vit, c'est où est-ce qu'on va ensemble, c'est quoi les priorités pour demain, c'est quoi notre organisation, comment on va communiquer, bref, qu'est-ce qu'on doit faire évoluer à court terme. Voilà un peu les cinq éléments clés pour justement accroître une cohésion d'équipe. Merci encore une fois. Si vous avez envie de réagir sur cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Sinon, au plaisir de vous en dire davantage sur nos sites internet ou sur la manière dont on peut optimiser, encore une fois, la cohésion d'une équipe. Merci à vous. Merci.